Bonjour, vous aviez réservé pour un massage ? C'est parfait, je vais vous être bien, bien à l'heure, donc absolument parfait. Alors du coup, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre dans les vestiaires pour vous préparer. Je vous ai mis ici un peignoir, voilà, un petit sous-vêtement, et puis des tongs, et donc ensuite vous pouvez me rejoindre en salle 3, ce sera parfait. Allez-y, oui, je prépare tout en attendant. Vous avez des petits casiers sur le côté ? Oui, bien sûr, la clé, attendez, oui, je ne voulais pas donner, forcément, ça va être plus difficile, voilà, je vous donne une clé. N'oubliez pas le numéro. Ça y est ? Ah, vous avez été très rapide. Ah, vous avez un souci, d'accord, dites-moi tout, je suis là pour vous. Au niveau du peignoir, il y a des petites tâches, oui, c'est pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Bah, c'est-à-dire que, on s'est dit que ça pourrait attirer la clientèle d'être plus écologiste. Donc, qui dit plus écologiste, dit moins de machines à laver qui tournent, pour moins consommer d'eau. Donc, on consomme moins d'eau, on fait moins de machines à laver, et indéniablement, ça veut dire, bah, de moins nettoyer nos peignoirs. Donc, on ne nettoie plus, entre chaque client, les peignoirs, on préfère, c'est ce qu'on appelle, nous, du recyclage, à notre manière. Vous savez, on entend beaucoup, beaucoup parler de recyclage. Bien, c'est notre manière d'amener une petite touche pour la planète. Oui, les tongs également, c'est pour ça qu'elles sont sales en dessous. Mais après tout, vous vous n'utilisez que le dessus, le dedans. Ah non, par contre, je peux vous garantir qu'aucun de nos clients n'a de verrues ou de mycoses, etc. au pied. Non, 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 non. Bah, comment je le sais, comment je le sais... Bah, quand je masse les pieds, je vérifie, par exemple. Par exemple, moi, je n'en ai pas aux mains. Donc, ça veut bien dire qu'ils ne s'en ont pas au pied. Sinon, moi, j'en aurais qui arriveraient sur les mains. Voilà. Donc là, vous êtes tranquilles. Et au niveau du sous-vêtements, bah, ça, on va garder la petite barre de mystère, si vous voulez bien. Voilà. Allez-y, terminez. Voilà, c'est bon. Ah, vous avez fait vite, hein ? Ah, vous n'avez pas voulu mettre les tongs et le peignoir ? Bah, après, ça, c'est vous qui voyez. Bah, vous voyez, vous vous découvrez un petit peu une âme d'écologiste, j'ai l'impression. Vous allez encore plus loin. Vous n'utilisez pas les choses. Comme ça, vous ne les salissez pas. Et moi, je peux les redonner aux clients suivants, sans problème. C'est parfait. Vous pouvez être fiers, aujourd'hui, de vous dire. Voilà. J'ai fait un geste pour la planète. Très, très bien. Alors, installez-vous sur la table de massage. Je vous rassure, je la désinfecte après chaque client. Je passe un petit produit désinfectant. C'est un peu comme du gel hydroalcoolique, en fait, en quelque sorte. Alors, là, on est un petit peu en rupture de stock, mais j'ai mis du vin. Bah, du vin blanc, quoi, pour ne pas tâcher, oui. Bah, comme il y a de l'alcool dedans, je me suis dit que ça pourrait certainement être efficace. Ah, si, si, ça tue les bactéries, les microbes, oui, les virus. Bah, je vois mon tonton André, par exemple. Il boit un verre d'alcool le matin à 8h à 10h. Bon, bah, à midi, bien sûr, pour le repas. Je sais qu'il reprend un petit verre de cognac pour s'en goûter à 4h. Et le soir, souvent, il prend du whisky. Et vous me croirez ou non, mais il n'est jamais malade. Non, pas un rhume, pas d'angine, pas de grippe, rien. Et une fois, je lui avais demandé quel était son secret. Et il m'avait dit, justement, que c'était de boire de l'alcool, parce que ça désinfecte de l'intérieur. Et il m'a dit que ce n'était pas du tout parce qu'il était alcoolique ou parce qu'il aimait l'alcool. Non, 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 non. Non, non, c'est qu'en fait, il avait toujours voulu faire médecine. Puis, bon, bah, les choses de la vie ont fait qu'il a raté le concours. Mais il a toujours eu en lui un peu un côté médecin, quand même. Alors, comme il ne peut pas pratiquer sur les autres, il m'a toujours dit, voilà, il pratique sur lui-même. Donc, c'est un peu de l'auto-médication, on va dire. Et il me dit, bah, voilà, c'est finalement un médicament, soit. Bon, après, je ne suis pas dupe non plus. Moi, je déteste l'alcool et jamais je vais dire aux gens de boire de l'alcool pour se vacciner d'intérieur. Je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas sûre que ça marche. Mais en tout cas, par contre, je me suis dit, bon, pas sur les humains, mais sur une table de massage. Là, ça peut marcher, à mon avis. Moi, je pense que ça peut marcher. Parce que je fais ça depuis maintenant un an. Et les gens ne m'ont pas dit, tiens, j'ai attrapé la grippe chez toi. Ah non, personne. Non, non. Et du coup, ça embeaule un petit peu la pièce, non ? Vous ne sentez pas ? Ça sent le vin blanc. Voilà. Et bah, ça vient de là. Et exactement. C'est peut-être ce qui crée une addiction. Les gens reviennent après. C'est un moyen de fidéliser la clientèle. Je ne comprends pas que nos concurrents n'y aient pas pensé avant. Enfin, tant mieux. Moi, ça m'arrange. Je garde ma clientèle. Alors, allongez-vous tranquillement. Là, il faut bien, bien vous mettre dans les conditions. Relaxez-vous tranquillement. Vous pouvez poser votre tête dans le petit cercle d'avant, le trou. Voilà. C'est pour que votre tête puisse être complètement relaxée. Et que vous puissiez détendre tous les petits muscles de la nuque. Oui, c'est bien fait, n'est-ce pas ? Oui. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Il s'est assis à l'envers. Il croyait que c'était pour mettre ses fesses ou je ne sais pas. Pfff, n'importe quoi. Non, non. C'est pour mettre sa tête. On est bien détendu comme ça. C'est parfait. Donc, vous mettez sur le ventre. Voilà. Impeccable. Super. Moi, je me chauffe un petit peu les mains pendant ce temps-là. Non, je n'ai plus de... C'est vrai qu'avant, j'avais une petite musique douce. Mais le magnéto, là, ne marche plus. Il est tombé en panne. Puis en ce moment, je ne sais pas, le réparateur n'est pas joignable. C'est embêtant, ça. Attendez, j'ai un coup de fil, par contre. Je réponds, deux secondes et je reviens. Oui. Allô ? Oui, bien sûr, pour un rendez-vous. Ce serait quel jour ? Très bien. Je note, oui, oui, on a de la dispo. Et à quel nom, s'il vous plaît ? Parfait. Prévoyez d'arriver peut-être dix minutes avant. Voilà. Comme ça, on peut tout préparer. Merci. Bonne journée, à bientôt. Voilà. Excusez-moi, je reviens à vous. C'est parce que je suis toute seule aujourd'hui. Je dois tout gérer. Le secrétariat, l'accueil. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est compliqué. Mais relaxez-vous, relaxez-vous. Même s'il y a des bruits autour, quoi que ce soit. Détendez-vous. Donc, on disait qu'on n'a plus de musique, oui. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux faire le bruit des vagues, le bruit des mouettes. Comme ça, ça peut vous détendre. Ah si, si, attendez, je vous montre. Si, 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 j'insiste, j'insiste. Non, non, ne soyez pas gênés. Par exemple, ça pourrait faire... On s'y croirait, non ? Attendez, je continue. Enfin, à vrai dire, je ne sais plus, le bruit des mouettes, c'est ça ou pas ? Non, je crois que ce n'est pas ça. On dit des mouettes rieuses, sinon elles font... Non. Mais à vrai dire, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris de vacances. Je ne me rappelle même plus. Le bruit des vagues, c'est vrai qu'on aurait un petit le bruit du vent dans les arbres. Mais ça peut détendre aussi, des fois, quand on est en forêt, on est bien détendu. Après, vous me le dites, si ça ne vous plaît pas, ou que ça ne vous détend pas. Non, vous préférez sans bruit du tout. Ok. Bon, comme vous voudrez. Ah ben après, c'est vous qui voyez. Attendez, j'ai encore un coup de fil, deux secondes. Oui. Ce serait pour un rendez-vous quel jour ? D'accord. On fait comme d'habitude, le même type de massage. Super. Et sinon, votre famille va bien ? Ouais. Tout le monde va bien. Ça a été là, avec la période et tout, ouais. Ah, génial. Ah ben écoute, je serais hyper contente. Pouvoir te revoir et tout, ça va être sympa. Tu vas pouvoir me raconter un peu tous les potes. Donc, à quelle heure je te note ? Ouais, je préfère un peu plus large, comme ça on pourra discuter. Ok. Bon, je te laisse parce que j'ai un client. Ouais. Merci. Excusez-moi. Ah ben, le business, c'est le business. Vous savez, ceux qui vous disent le client est roi, il ne faut pas trop les croire parce qu'on est quand même là pour faire du business avant toute chose. Après, le client est important. Je n'ai pas dit l'inverse. Mais c'est quand même le business en premier. Il ne faut pas mentir non plus. Ah, moi, je suis honnête. Oui, je suis très franche. Bon, j'ai les mains bien réchauffées. Donc, les bagues. Non, moi, je préfère les garder, oui, pour faire les massages. Ben, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ben, celle-là, peut-être, avec les tortues. Elle râpe un peu sur la peau. Attendez, j'essaie. Vous en pensez quoi ? Ben, sinon, ça fait un peu effet peeling aussi. Ça peut enlever les petites peaux mortes. Ah ben là, c'est gratuit. Je ne vous fais même pas payer le soin peeling. Je vous fais un massage normal et ça fait peeling en même temps. Ça va, ça ne grotte pas trop quand même. Regardez. Si je frotte ça sur votre visage, ça fait quoi ? Ça frotte un peu. Bon, doucement. Ah, il faut du courage, hein, dans la vie. Ah ben, bien sûr, hein. Il faut s'endurcir parce que sinon, ça va être difficile, hein, dans la vie pour vous. Ça, il y a pas mal d'épreuves et tout. Vous voyez ça comme un petit rite initiatique. Si vous arrivez à ne pas avoir mal à dépasser cette épreuve, alors ça y est. Non, ça vous embête vraiment. Bon, ben, sinon je vais les enlever, mais j'espère que je peux les enlever toutes. Je vais essayer. Là, je le fais vraiment pour vous, hein, parce que... Entre ma bague de vie en saille, la bague de ma grand-mère, la CT, celle-là, la bague de vie en saille. Ça, c'était quoi ? Ça, c'était une bague, ben, justement, une année où j'avais pu aller en vacances, hein, avec des tortues, là, ça vient du sud. Ça, c'est une bague, ben, je crois que je l'avais volée, celle-là, dans un magasin, parce qu'elle me plaisait bien. J'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Ben, vous le direz pas, hein, c'est entre nous, bien évidemment. Je vous raconte un peu toutes mes histoires. Ça vous empête pas ? Non. Ah oui, alors, par contre, je sais pas ce qui se passe en ce moment, décidément. J'ai un peu la tête en l'air, j'ai plus d'huile de massage, mais... Alors, par contre, ça, vraiment, je pourrais pas dire l'inverse. Je suis réputée pour faire mes propres huiles de massage. Et vous mentirez quelque chose ? Ben, vous mentirez des nouvelles. C'est quoi l'expression ? Vous mentirez des noisettes. Vous mentirez... N'amasse pas mousse. Non. Vous mentirez des news. Vous mentirez des news, c'est ça ? Ouais, vous mentirez des news. Donc, euh... Alors, attendez. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends les ingrédients qu'il y a autour de moi. Et une fois de plus, c'est écologique. Comme ça, pas de gâchis, pas de plastique et tout ça. Alors, regardez, par exemple. Tiens. On dit pas de plastique, pas de plastique. Bon. Bouteille en verre. Oui, c'est du verre. Donc là, on a du vinaigre. Bon, ben ça, c'est bien. Parce que le vinaigre, c'est liquide. Donc, ça va amener un peu de liquide à la mixture. Puis comme ça, on reste dans le ton, un petit peu, dans cette odeur, un petit peu alcool, vinaigre. En plus, je me fiche pas de vous parce que c'est du vinaigre balsamique. Ah, on sait recevoir ses clients. Ah, bien sûr. Ah ben, attendez. Je crois même qu'il a reçu un prix, d'ailleurs. Je sais pas, il y a marqué une étiquette avec... J'ai l'impression qu'il a reçu un prix. Ou alors, ça vient d'un grand domaine célèbre. Allez, ça, ça va être très, très bien. Après, ben, je mettrais bien de la banane pour faire quelque chose un peu, quand même, crémeux, vous voyez, consistant. Ouais, très, très bien. Et après, je peux prendre ma crème de jour, si vous voulez. Comme ça, ça rajoutera un peu, quand même, un truc un peu hydratant. Oui, c'est le pot où j'en prends tous les matins. Ah ben, moi, je prends même le pot. Non, mais j'ai toujours les mains propres, quand même. Non, vous préférez rester sur banane et vinaigre. D'accord, ben, si vous voulez. Ah, et alors, après, attendez. Parce que, si vous êtes quand même intéressé par un effet peeling, mais bon, vous aimez pas trop avec mes vagues et tout ça. Ce que vous pouvez faire. Là, je vous donne mes petites recettes, hein, c'est cadeau. C'est que vous pouvez rajouter des petits céréales, comme ça. Voyez ? Vous les cassez dedans, en miettes, et ça fait une espèce de mixture qui est un peu plus croustillante. Partez à... Ah oui, si, ça, ça peut être pas mal, hein. Là, ça fait peeling. Voilà. Pas besoin d'acheter, là, toutes les crèmes qui coûtent cher, je sais pas quoi. Non, vous prenez ce que vous avez sous la main. Une fois, j'ai même fait avec de la carotte, que j'ai râpée tout petit petit. Mais oui, carotte, fromage blanc, je sais plus ce que j'avais fait, du chocolat. Et hop, c'est parti. Ah ben, les clients n'y ont vu que tu veux. Ils ont cru que c'était une vraie crème de massage. Est-ce que j'ai honte ? Bah, oui, j'avoue que des fois, effectivement, je suis pas très fière, parce que je me dis, bah, c'est vrai qu'une bonne masseuse, elle devrait gérer ses stocks, à mon avis. Elle devrait, oui, bah, avoir la musique qui marche et tout, mais bon. Après, je me dis, bah, voilà, quoi, je suis écologiste. Un peu sur le tard, hein, mais voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Je suis hyper orientée vers mes clients. Moi, c'est votre bien-être, hein, qui compte à la fin des fins, donc, euh... Moi, c'est quand même ça qui est le plus important pour moi. Donc, bon, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Par contre, vous vous êtes pas épilés à fin de venir ? Ah oui, c'est impressionnant, quand même, hein. C'est... C'est un style, quoi. C'est particulier. Ah, si, si, non, mais j'ai pas dit que ça vous allait pas. Je dis juste que c'est... Inattendu. Bon, on s'y attend pas forcément. On a déjà dû vous le dire, non ? Non, c'est la première fois. Bon, attendez, je prépare ma petite mixture en attendant. Voilà. Voilà, ça y est. J'en mets sur mes mains. Je fais en sorte que ça pénètre bien. En même temps, ça va m'hydrater les mains. Oui, alors, le vinaigre sent un peu fort, je vous l'accorde. Mais sinon, vous vous bougez le nez. C'est peut-être aussi pour ça, finalement, qu'ils ont prévu un trou dans la table. Je me suis quand même toujours un peu demandé pourquoi, hormis que ça détend les cervicales. Et comme ça, vous pouvez passer votre main en dessous. Et vous vous bougez le nez. Mais ça se trouve, c'est pour ça, en fait, depuis le début, qu'ils ont prévu un trou dans les tafles de massage. Eh, mais là, c'est une révélation. Je n'y avais jamais pensé. Et pourtant, je vous promets que j'ai lu toute la notice. Quand j'ai installé la table. Ah, alors là. De la page 1 à la page 5. Ah, si, si. Eh ben, il n'y avait pas marqué. Non. Ils expliquaient juste, bah, où mettre les vis, comment faire le bricolage, quoi. À aucun moment, ils expliquaient. Et à l'école de massage, on ne m'a pas expliqué non plus. Bah, on me dit juste, voilà, mettez-vous sur le ventre, la tête, là. Ah oui, mais vraiment. Ah non, mais c'est une révélation. Bon, bah, du coup, allez-y. Donc, vous pouvez vous bouger le nez comme ça, par le dessous. Pensez à bien respirer par la bouche. Évidemment, parce que je ne voudrais pas avoir des problèmes avec la police. Bah non, imaginez. Si vous mourrez sur la table de massage, alors là, on serait bien. Oui, surtout, vous me direz. Mais enfin, c'est quand même surtout moi qui serais embêtée. Bah si, parce que vous. Ah bah, vous, ce serait fini. Donc, à la limite, vous serez tranquille, là-haut, aussi. Ah oui, par contre, qui sait qu'aurait tous les problèmes ? C'est Bibi. Ah bah, bien sûr. Parce que moi, j'aurais la police sur le dos. La police judiciaire. Peut-être même les pompiers qui vont débarquer. Tous les voisins, évidemment, qui vont s'attrouper devant mon salon de massage. Alors là, je ne donne pas dix minutes aux journalistes pour être devant chez moi. Allez, les gros titres du journal local. Ça y est, mort dans un salon de massage. Il semblerait qu'en plus, les conditions d'hygiène n'étaient pas particulièrement respectées. Non mais je dis ça, c'est les journalistes qui vont interpréter. Encore une fois, je vous ai dit que tout était ok chez moi. Ah non, mais je le vois d'ici. Fermeture du salon. Voilà, impossibilité de reprendre une autre activité sous 5 ans. Voir même peut-être de la prison. Parce qu'on va dire que c'est moi qui vous ai demandé de vous boucher le nez. Alors que moi, j'y suis pour rien si vous ne pensez pas à respirer par la bouche. Donc c'est pour ça que j'ai pris mes précautions juridiques. Je vous ai stipulé qu'il fallait respirer par la bouche au cas où vous n'y pensiez pas. Mais promettez-moi une chose, c'est que si vous vous endormez sur le salon, sur la table, pendant le massage, s'il vous plaît, enlevez les doigts, voilà, et respirez avec le nez. Parce que de toute façon, une fois que vous dormez, vous n'allez pas me dire que l'auteur du vinaigre va vous déranger. Voilà, donc dès que vous sentez que vous commencez à vous endormir, hop, vous lâchez vos doigts, vous les enlevez. Voilà, et vous respirez normalement par le nez. Ah, vous pouvez continuer à respirer par la bouche si vous le voulez aussi. Mais respirez normalement, s'il vous plaît. Ah bah c'est tout un protocole, bien sûr. Bah on pense que venir faire un massage, on va venir se détendre, ça va être facile. C'est pas toujours le cas. Bah il y a quand même des règles, voilà. Tout un protocole. Oui, ça peut être un peu dangereux quand on y pense. Moi-même, je n'avais pas vu la chose comme ça. Puis maintenant, je me dis, bah, mes clients, ils ont du mérite. Eh oui, ils ont du mérite, je ne les verrai plus pareils depuis que je vous ai rencontrés. Non, c'est vrai, faut dire ce qu'ils sont. Ils sont courageux. Ouais, en plus il y en a qui reviennent. Ah mais si. Ah, je vous promets. Bah maintenant, je me dis, voyez, ceux qui reviennent, ils ont doublement du mérite. Je pense qu'ils mériteraient une petite médaille. Je me demande si je ne vais pas aller acheter des médailles en chocolat. Surtout que j'ai vu que la petite pastisserie chocolatier est là à côté. Qui est très bonne, d'ailleurs. Un délice. Et alors, en fin de mois, paille liquide, les chocolats qui ne sont pas réussis à vendre, ou ceux qui sont périmés. Et là, ils ont toute une cargaison de médailles en chocolat périmées. Je crois qu'elles datent de Noël ou avant Noël. Donc, à la limite, je leur rachète leur stock. Et à chaque client qui arrive, je leur donne une médaille en chocolat périmée. Ce serait sympa, non ? Comme petit cadeau d'accueil. Puis, je leur explique. Bah, c'est parce que vous prenez des risques. Revenir, c'est déjà... Waouh ! C'est un peu comme aller à la guerre. Et puis, vous savez, revenir dans la tranchée après avoir visité sa famille, par exemple. Oui, j'aime bien les petites comparaisons, comme ça, historiques. Ah oui, parce que je lis beaucoup de livres sur la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un moyen de s'endormir très facilement. Oui, généralement, au bout de trois pages, je ne tiens plus. Enfin, j'ai retenu qu'il y avait les tranchées, qu'on pouvait de temps en temps avoir une permission pour aller dans sa famille et tout ça. Enfin, on s'égare, on s'égare. Donc, oui, vous en pensez quoi ? Je vais aller racheter leur stock. Je pense que... Ouais, on va faire ça. Ça va être sympa. Ah bah, moi, je pense que là, je pourrais peut-être même cette fois-ci, avoir un article dans le journal. Mais positif. Le premier salon de massage où on est accueilli avec une médaille en chocolat, avec beaucoup de sympathie de la part de la masseuse. Ah oui. Pardon. Ah oui, bien sûr, il faudra que je précise. Oui, bien sûr, au client de ne pas manger la médaille en chocolat, parce que là, ça pourrait faire une intoxication alimentaire. Et alors là, on repart dans des médias qui vont me faire une mauvaise publicité. Un salon de massage où un client a été intoxiqué. Les urgences sont remplies. Il n'y a plus de place pour les autres. Voilà. Allez. Ah mais ils sont à l'affût, comme ça, de toutes les petites histoires, tous les petits problèmes. J'ai remarqué, oui. Tout à fait. Ah oui, alors le massage. Bah écoutez, en fait, on a tellement parlé, là, puis je ne sais pas, vous me posez plein de questions, tout ça. Bon, bah du coup, à cause de vous, on n'a pas pu faire le massage parce que l'heure est passée. Ah oui, non, je vous avais dit, par contre, je suis quand même assez à cheval sur les horaires. Mais revenez. Oui, on reprend rendez-vous. Et comme ça, vous aurez votre médaille en chocolat. Ah bah oui, on fait ça. Ah, ça me ferait plaisir de vous revoir en plus. D'accord, c'est promis. Allez, je vous laisse retourner au vestiaire. Vous vous changez. Je vous laisse repartir chez vous. Et puis, vous me prépassez un petit coup de fil. On reprend rendez-vous. Ah, ce sera avec grand, grand plaisir. Ah, moi, j'ai passé un excellent moment. On a appris plein de trucs. Pourquoi il y a un trou dans la table, là, de massage ? Ah oui, puis maintenant, je sais comment ne pas voir de mauvais articles dans le journal. Ah, je me suis fait, ça y est, j'ai tous mes projets pour les six prochains mois, là. Ah, je suis contente. J'aime bien les séances comme ça, où on apprend des choses. On discute, mais en même temps, c'est utile. Je ne sais pas si ça vous a fait la même impression. Puis, bah, du coup, je n'ai pas utilisé toute ma crème de massage. Donc, il m'en restera pour le client suivant. Oui, bah, en quittant le salon, vous pouvez très bien dire aux autres clients que vraiment c'était comme ça. Ah, oui, ça m'aiderait. Ah, si vous pouviez le faire. Ah, si, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas grand-chose. Honnêtement, c'est la seule chose que je vous demande. Ah non, mais vous leur dites, ouais, trop bien, ouais. Il faudra revenir. On passe un excellent moment. Et je crois que même sur les réseaux sociaux, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Alors, n'hésitez pas. Parce que dernièrement, j'en ai eu deux ou trois qui n'étaient pas très positifs. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Je ne comprends pas. Mais bon, frère, vous savez, les gens sont comme ils sont. Il y en a qui aiment bien se plaindre tout le temps. Mais alors, si vous pouviez me laisser un message positif. Parce que je crois que les gens y regardent de plus en plus. Alors, laissez-moi un petit commentaire en disant que c'était super. Que vous avez adoré. Que vous avez passé un moment extrêmement sympathique et agréable. Si vous pouviez dire un petit mot sur moi aussi. Ah, je serai toute contente. Alors, je ne sais pas. Vous dites une masseuse hyper cultivée. Hyper belle. Qu'on a envie de revoir. Qui connaît la médecine. Est-ce que c'est vrai ? Qui connaît la médecine. Je vous ai donné des conseils quand même pour ne pas être malade et tout. Ou pour désinfecter chez vous les objets. Qui donne des astuces, produits de beauté. Je vous ai quand même partagé déjà une recette de crème. Et même une recette de crème pour faire un peeling. Donc, ça je suis sûre que dans les autres salons de massage, vous n'avez pas la même chose. C'est unique. Il y en a qui ferait payer, je ne sais pas moi. Genre 1000 euros pour une recette. Parce qu'après, vous pouvez créer votre propre ligne de fabrication de crème de massage. Crème peeling, crème hydratante. Ça se trouve, regardez en sortant, vous allez créer votre boutique et vous allez être millionnaire. Ou même milliardaire. Ah, si c'est le cas, vous revenez quand même me le dire. Puis à la limite, vous m'empochez. Ah, même secrétaire. Moi, je veux bien. Parce que bon, je ne vais pas faire non plus du massage toute ma vie. Parce que maintenant qu'on est assez proche, je peux vous le dire. Bah, vous l'avez peut-être compris, mais ce n'est pas non plus la vocation de ma vie. Donc, je ne dirais pas non. Est-ce que quelqu'un vienne me voir, me dise, voilà, je suis millionnaire ou je suis milliardaire. J'ai ma propre entreprise. Je cherche une secrétaire. Est-ce que vous seriez intéressé ? Ah, je pense que moi, je signe en bas directement. Moi, je signe le contrat et je vous suis, les yeux fermes. Donc, vous n'hésitez pas à déjà commencer par me mettre un bon commentaire. Après, je ne peux que vous encourager à monter votre entreprise de crème. Je pourrais même vous donner deux, trois petits tuyaux supplémentaires. Je peux vous donner aussi toutes les adresses des autres salons de massage, tous mes concurrents. Comme ça, vous leur vendez les crèmes et vous faites fortune. Regardez, vous êtes venus ici en n'espérant pas grand-chose. Un petit moment de relaxation. Vous repartez avec un plan de carrière. Je vous ai fait tout votre business case. Tout le business plan impeccable. Ah bah, ne me remerciez pas de rien, bien sûr. Vous ne s'y attendiez pas. Je sais, je suis très imprévisible. C'est ce qu'on me dit souvent. Ah oui, je le prends comme un compliment. Ouais, ouais. Allez, je vous laisse maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt. Vous me promettez que vous reviendrez. Génial. A bientôt.